allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi le sam hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc si c'est la plaine fois devant la vidéo donnez mon pouce bleu voilà c'est à dire que la vidéo abonnez vous aussi à ma chaîne youtube parce que ici j'ai donné des informations de vraies informations et j'aide aussi à postuler à ces bourses là donc pour ceux qui n'ont pas connu de bousses bien pour ceux qui n'ont pas encore été sélectionnés ne payez pas espoir postuler tant que vous avez vous voyez cette bourse là en ligne et c'est de la postuler parce que cette année je suis sûr que vous pourriez avoir voilà donc pour ceux qui viennent dessus qui viennent de voir ma chaîne youtube ça fait que ça c'est la bourse du gouvernement mauricien voilà le gouvernement de l'île maurice qui a ordonné une bourse pour l'afrique moi spécialement pour l'afrique et ici vous voyez je viens de je viens de penser mais ça c'est la deuxième vidéo voilà j'ai déjà expliqué un peu il ya fait une vidéo je vais mettre le lien commentaire ou bien vous pouvez aller par mes vidéos vous allez voir moi c'est ça voilà ici j'ai expliqué un peu comment est ce que vous devez que ça signifiait quels étaient les avantages et les inconvénients de cette bourse voilà j'ai essayé d'expliquer un peu alors si vous voulez un peu comprendre vous pouvez venir ici d'abord sur cette vidéo là avant de revenir ici pour la deuxième partie parce que ça ça nous est parti je crois et là bas c'est la première partie voilà donc vous pouvez venir là et puis essayer vous pouvez venir là essayer de comprendre ensuite de venir ici parce que c'est sûr et c'est un que je vais pas donner je vais pas reprendre toutes ces informations là bas il est juste fait un résumé et puis pour pouvoir continuer et essayer de m'enregistrer aussi essayer de postuler vous montrer comment ça se passe voilà donc ici par exemple comme ça cette bourse là dans un premier temps on cherche d'abord à avoir une admission dans une université mauricienne et lorsque vous avez l'admission vous prenez l'admission et quelques documents que je vais vous montrer tout à l'heure vous prenez l'admission et ces documents là et vous les envoyer comme ça dans une structure qui sera dirigée chez vous dans votre pays voilà il y a ils ont déjà placé des institutions des structures dans vos pays pouvoir recevoir vos dossiers pour postuler à la bourse voilà donc j'espère que vous comprenez donc c'est ainsi que ça 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 se passe alors ici je vais vous montrer un peu aussi les éléments ou bien les pays qu'on dit à cette structure là parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas cette structure là et les pays qui n'ont pas cette structure doit avoir contacté le ministère de l'éducation parce que ils ont tous les informations voilà donc on va aller un peu plus vite pour pouvoir essayer de postuler pour ne pas trop faire charger la vidéo voilà dans un premier temps qu'est ce que vous faites vous allez venir dans la bourse d'études parce que c'est ici qu'on veut et vous étudiant ça s'appelle étudiant mauricien c'est le programme d'étude en maurice afrique donc vous cliquez sur maurice afrique voilà lorsque vous cliquez là vous allez voir l'interface que c'est présenté et qui va vous dit comme ça de sélectionner soit la licence le master et le doctorat voilà donc voici les formuler qui sont là formuler du troisième cycle c'est à dire doctorat formuler de premier cycle voilà et ça c'est l'appel à candidature pour ceux qui veulent voir un peu le cheminement vous pouvez cliquer ici voilà ok donc dans un premier temps comme je vous ai dit on va aller voir directement les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir envoyer à votre agence c'est à dire les nominations qui sont déjà redirigés dans votre pays respectifs voilà donc ici si vous cliquez là par exemple comme ça comme je vous ai dit vous allez je vais vous montrer un peu le document que vous devez sélectionner vous devez avoir avant de d'envoyer de faire le dépôt dans votre agence de dénomination voilà n'oubliez pas à l'acte limite le 28 février 2022 ok donc ici par exemple si vous venez là je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les documents dont vous avez besoin pour avoir fait le dépôt le dossier dans votre agence respectif voilà donc ici par exemple comme ça voilà ici check list of documents de se mettre une chaîne agence et voilà donc voici le document dont vous avez besoin pour pouvoir on va aller pas à pas voici le document dont vous avez besoin pour voir aller faire le dépôt dans votre agence de nomination qu'on dit agence de nomination ça veut dire que c'est la structure qui va s'occuper de vos dossiers dans votre pays voilà mais n'oubliez pas dans un premier temps donc ici complète application forme après je le forme ça se trouve sur le site tout à l'heure on va essayer de compléter voilà après cela certificat de copie d'un essai de naissance voilà votre votre extrait de naissance après ça on a le passeport ici passe pour ici après ça certificat d'éducation ici après ça les relever ici vous avez cfk médical voilà cfk médical comme ça ici vous allez trouver ce certificat médical là dans la partie dans la pratique application et cette partie là sera sera réservé comme ça aux médecins qui va s'occuper de vous pour vos analyses vous comprenez voilà et ici voilà c'est ce qu'ils ont dit ici c'est ce qu'ils ont essayé de spécifier là une fois que vous finissez là vous avez une copie de la lettre de la lettre d'admission dont ça veut dire quoi on savait dit que avant de pouvoir soumettre vos documents à votre agence de nomination vous devez d'abord pour celui dans une veste et tout à l'heure je vais vous monter des universités voilà les voix là qui sont là et donc tout à l'heure j'ai montré les universités où vous devez choisir vous devez poursuivre pouvoir avoir ces lettres de de d'admission avant de pouvoir les remettre ici voilà vous pouvez envoyer l'aide d'admission ou bien si elle est d'admission si vous êtes en retard par exemple pour ceux qui seront en retard qu'ils vont pas vite voir la vidéo qui sera en retard lorsqu'ils vont poursuivre comme ça au lieu d'attendre l'aide d'admission il ya déjà de cette année vidéo où l'attend à l'aide d'admission ils peuvent comme ça associé à la place de l'aide l'admission le message qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont resté donc poursuivre dans une université le message qu'on leur a envoyé ils peuvent associer ça à tous ces documents là et est déposé à la chance de dénomination voilà j'espère que vous comprenez donc après cela qu'est ce qu'est ce qui se passe pour le master et le doctorat il doit avoir un plan d'études de recherche doivent écrire un plan d'études et de recherche voilà et ils doivent aussi chercher un superviseur de parmi ces universités la lice sera sur le site de l'université pour pouvoir avoir leur accord et associer donc c'est lorsque vous aurez tout ce document là lorsque vous aurez tout ce document là vous allez les prendre et vous allez envoyer ça à votre agence de nomination et tout à l'heure aussi je vais vous montrer la liste des agents de nomination dans certains pays et les pays qui n'ont pas ces listes là les pays ces pays là doivent contacter comme ça le le ministère de l'éducation voilà donc n'oubliez pas cela alors donc ici qu'est ce qu'on n'a pas on n'a pas l'application forme et on n'a pas la lettre de la lettre d'invitation de l'université on n'a pas ça voilà et on n'a pas aussi le certificat médicale n'oubliez pas le certificat médical se trouvent sur l'application forme lorsque vous allez voir l'application forme vous allez voir un dernier parti il y a il y a un élément là bas où le médecin doit remplir aussi donc toute façon on va faire pas la part donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir comprendre ok donc ici on doit nous on doit d'abord chercher une admission est ce que c'est ce qui est plus important l'admission donc voici une admission voici les universités qui sont disponibles qui sont là et voici les liens ces universités là où vous pouvez aller ces liens vous pouvez aller sur ces ces pages là et postuler pour une admission mais d'abord vous devez bien remarqué si vous voulez faire par exemple les mathématiques ou bien les l'ingénierie vous devez bien remarqué le nom des universités ou bien aller faire des recherches dans cette université là fait des recherches pour voir vraiment si l'université admet vos facultés voilà donc moi je considère que l'université technologie et de l'une maurice ou bien ce qui fait fashion design institute voilà donc vous pouvez même apprécié voir un peu ces noms là dans par rapport à ce que vous voulez faire donc si ici c'est pour la licence ici c'est pour le master et doctorat donc voilà ici les mc qui sont là c'est pour la licence dans ce qu'ils veulent postuler pour la licence voici ces universités là ce que vous pensez plus master voilà et d'autorat ici donc ça sera à vous de voir donc moi je considère que je vais postuler pour la licence donc je vais faire l'ingénierie par exemple je vois ici université université of technology de moritus donc ça et si j'ai régalé la date de fermeture c'est un outre 2022 ok ils ouvrent comme ça en juin 2022 ok ça c'est bon donc ici si je viens là je vais cliquer là pour aller sur le site et chercher à postuler pour la division voilà vous vérifiez ça aussi c'est ce qui est ce qui est plus important et ici par exemple je regarde là et c'est juin juillet et si tout est en 2022 donc je crois que ça va je vais comme ça chercher ici à appliquer avec pour la technologie de lille maurice donc j'ai clic là voilà donc si j'ai clic là qu'est ce qui se passe vous allez voir c'est la plateforme la plateforme de cette université là qui s'affiche et de là-bas je pourrais faire quoi je pourrais postuler pour l'admission et avoir une admission ensuite à aller y étudier voilà donc c'est un peu ici voilà je suis en train de vous montrer comment ça se passe et après je vais aussi vous montrer pour la suite donc ça c'est c'est un peu le site pour la partie où j'ai choisi c'est pour c'est à dire pour les techniques de lille maurice mais ces technologies de lille maurice voilà donc si je vais faire par exemple plus si quand je clique sur le programme du premier site et je vais chez moi l'admission voilà donc une fois que j'ai mon admission je vais revenir un peu pour pouvoir vous montrer un peu comment ça va se passer donc ici je considère que je vais poursuivre l'admission ok il n'y a pas de problème j'ai choisi une université c'est bon donc une fois que j'ai fini choisi l'université qu'est ce que je vais faire je vais ici revenir pour vous montrer un peu les emplacements à ce qui concerne les les éléments agences voilà donc ligne directives sur les agences donc pour les agences vous allez voir un peu où sont situés ces agences là comme ça vous allez pouvoir savoir quel est le pays qui admet l'agence et quel est le pays qui n'a pas d'agence voilà donc l'histoire des agences de nomination donc on va aller voir un peu et on va de toute façon je vais poursuivre en tant que vous donc c'est pas un problème donc voici la liste des agences et les pays respectifs donc si votre pays ne se trouve pas directement vous devez contacter votre ministère de l'éducation vous devez toutes les informations pour vous dire comment est-ce que vous allez faire donc si vous voyez les pays qui sont là dans somalie comment ouganda a fait du sud togo donc vous vérifiez la gambie nigéria dans six mois je suis de la côte d'ivoire et que la côte d'ivoire n'hésite pas je dois forcément contacter le ministère de l'éducation de la côte d'ivoire pouvoir avoir toutes ces informations là vous voulez demander où est-ce que je peux déposer voilà voilà il ya côte d'ivoire dans sa ville qu'il n'y a pas de problème dans le ministère d'affaires étrangères ok chef du service de bourse monsieur mais six heures bien l'histoire et voici son mail donc si j'ai fini et que je dois envoyer soit je lui envoie pas son mail ou bien je lui envoie un message pour lui demander est-ce que je dois lui envoie pas son mail ou bien je dois aller au ministère d'affaires étrangères pour les déposer vous comprenez donc si elle me demande d'envoyer sa façon mille voilà je fais tout ce document là en pdf et j'envoie pas son mail et ici par exemple vous avez même le numéro vous pouvez m'appeler ça c'est pour la zambie vous pouvez même et ils peuvent appeler même pour avoir plus de renseignements et voici le numéro 6 voici la personne qui s'occupe de le dossier voilà donc c'est un peu ça mais n'oubliez pas ou dv ou dv d'abord régrouper tous et tous ces éléments là pour pouvoir les envoyer si mais ce qui est important c'est l'admission voilà donc dans un premier temps nous on va aller chercher l'admission après cela on viendra regrouper tous tous nos éléments éléments en quoi qui manque encore c'est quoi c'est quel élément qui manque il y à l'application form donc il est l'application form donc l'application form vous pouvez la voir ici ça c'est le troisième cycle ça c'est premier cycle donc quand j'écris que là l'application forme est là voilà ici c'est l'application form donc les sections et à 6 doit être totalement rempli application form section et à 6 doit être tellement rempli donc ça aussi c'est un document que vous allez ajouter vous allez télécharger vous allez signer tout ça pouvoir compléter à votre admission que vous allez avoir dans une université et avec les dossiers tous les deux écus qu'on a cité la voie remettre à votre agence agence de nomination voilà donc ici par exemple comme ça les éléments et ainsi ça doit être rempli donc vous cochez la copie si vous avez déjà votre copie date de naissance ok vous cochez là si vous avez ça vous cochez là si vous avez comme ça un passeport aussi vous cochez là voilà et copie des pour ceux qui fait la licence copie comme ça de des éléments de fin d'étude et des certificats vous cochez aussi là le diplôme copie des relevés vous cochez là ici endorsement by nomination agencée section 5 ok ici c'est une coche et la médical certificate si vous avez votre médicale certificat médical aussi cochez là voilà et copie de la lettre conventionnelle c'est à dire la lettre de l'allèle que vous allez recevoir de l'université aussi si vous avez cela vous cochez la comprenée est ici original certificate original certificate sur l'obie 5 ou des applications formes donc ici on vous dit souvent que vos originaux ne doivent pas vous ne pouvez pas mettre les originaux pour pouvoir déposer à aux agences de nomination non seulement que vous prenez les les copies voilà une copie pour déposer donc une fois que vous finissez vous allez remplir votre ici non et votre prénom ici votre nom là voilà et le genre je vais prendre comme ça mal voilà date de naissance vous mettez la date de naissance ici ok et le pays aussi vous mettez le pays deuxième pays si vous avez un pays vous mettez si vous n'avez pas vous laisser le numéro du passeport vous mettez là le passeport expliquant c'est tout sous votre passeport vous regardez voilà vous mettez là et ici indique indicate whatever you suffer from the illness or disability si vous souffrez de l'épilepsie de l'asthme et tout ça vous cochez dans le cas contraire vous mettez non voilà ici si vous cochez par exemple oui vous devez donner l'explication à ce qui concerne votre état de santé par un médecin voilà c'est le médecin qui doit écrire tout ça pour vous donc ici le contact dit et ça c'est pour vos votre contact votre votre adresse où vous vivez et tout ça le numéro de téléphone vous mettez ici surtout accompagné de de l'indicatif du pays voilà et le mot téléphone encore vous mettez là et vous mettez votre mail ici votre email doit être là voilà voilà de toutes les façons je vais essayer comme ça de remplir un peu comme ça de les voir et si vous pouvez faire vous même rapidement ce n'est pas un souci donc ici de date of guardian en your country of citizen donc ici le nom vous mettez là la personne qui qui vous suit dans votre pays voilà l'impression c'est-à-dire votre tuteur votre pays donc vous mettez son nom ici relationship to you si c'est votre père votre mère votre frère vous mettez là et tout ça excusez moi mais tout ça vous remplissez en anglais voilà donc c'est pourquoi je vous ai dit que j'allais faire une vidéo où moi même je vais essayer de remplir un peu pour vous aider surtout en anglais et vous mettez là voilà si c'est votre père ou bien votre mère ou bien un frère l'action qui s'occupe de vous dans votre pays et ici occupation l'absence à quoi si c'est un médecin vous mettez un médecin c'est le son métier sa nationalité vous mettez sa nationalité ici son adresse ok son numéro de téléphone et son email ici voilà et ici aussi c'est la même chose voilà la personne qu'on peut contacter en cas d'urgence si c'est la même personne vous prenez les mêmes éléments ici et vous mettez là vous écrivez ça ici ok donc ici la langue ici l'anglais écrit bien si c'est bien vous mettez bien je sais pas trop bien si vous ne savez rien vous mettez là voilà donc pour l'instant si c'est un peu médiocre ou bien si c'est bien on met là donc aussi et pour parler c'est pas trop bien donc on prend ça voilà voilà et le français c'est bien vous parlez bien vous mettez là vous écrivez aussi bien ok écrit ici et parler ici ok have you ever ever taken et tu as fait l'essence for english on tata pour fait un texte if yes provide date et score donc ici on vous dit que si vous avez un certificat de langue voilà vous devez signaler le score c'est à dire la note que vous avez eu et tout ça mais nous on considère qu'on n'a pas donc on ne fait pas tout ça voilà et ici certificat ici c'est pour les copies c'est à dire les ici c'est pour je vais dire comme ça les documents vos diplômes que vous avez voilà donc state qualification obtent atteint of scolaire school level and the award body donc ici les sujets si par exemple moi j'ai si vous avez fait le par exemple le bac les matières que vous avez participé dans le bac vous les écrivez ici et vous mettez vous moyennant ici les mots et les notes que vous avez vu ici est ce que vous comprenez donc si vous avez fait un bac c'est par exemple comme ça on sait que c'est ce problème mathématique vous mettez mathématiques vous mettez la note physique vous mettez la note français vous mettez la note anglais vous mettez la note et tout ça voilà et ici vous écrivez le nom de votre école où vous avez vous avez été le nom de votre école ici voilà n'oubliez pas c'est une lettre par case et l'adresse de l'école ici vous avez commencé quand ici dans cette école là vous avez commencé quand et vous avez fini pas ok voilà donc c'est un peu ça maintenant ici si il y à une autre une autre université par exemple si vous avez fait deux universités ou bien deux écoles vous pouvez compléter les autres les autres parties qui sont là voilà vous pouvez compléter les autres parties qui sont là mais si c'est une seule école que vous avez fait alors vous pouvez vous arrêter sur la première la première partie et voilà c'est tout vous comprenez un peu voilà donc c'est un peu ça maintenant ici liste d'été offre de l'événement académique distinction offre et c'est donc que si vous avez eu par exemple comme ça des prix lorsque vous avez vous avez étudié si vous avez été éprimé à des prix et tout ça vous pouvez les les noter là voilà et ici liste ns que la chine première et le service est fini donc ici si vous avez déjà reçu des bourses auparavant vous pouvez les écrits ici voilà ça vous avez reçu des bourses lorsque vous étiez par exemple au collège et tout ça vous pouvez les écrits là ça aussi ça compte ça prouve que vous êtes un bon étudiant un bon élève vous avez été un bon élève donc il peut vous faire confiance qu'on connaît plus voilà donc ici section 3 proposer course of study provided in the public higher education institute and programs of study you have applied for in mortius donc ici par exemple comme ça vous allez maintenant commencer à noter l'université que vous voulez postuler là bas sur l'île maurice voilà copy of a letter of offer or a knowledge noticed from the public higher education institution must must accompany this application this information below must match the information in the correspondence from the higher school institution voilà donc ici par exemple comme ça si par exemple vous allez postuler pour l'université par exemple moi j'ai choisi l'université technologie de l'île maurice donc je vais écrire le nom ici voilà je vais mettre le programme que j'ai choisi si j'ai choisi de postuler dans trois programmes le premier programme je mets là le second programme et le troisième programme aussi je mets là et je mets le code de ces programmes là tout ça vous allez le trouver sur le site voilà donc ce n'est pas de la magie si vous voulez le fait vous allez pouvoir le faire de toute façon je vais prendre un temps et puis je vais essayer de faire ça avec vous voilà donc ici par exemple comme ça ça c'est tout ce que vous allez recevoir pour la personne qui va recevoir la bourse voilà donc ça vous comprenez et la déclaration vous mettez i ici this section must be completed et signé par l'applicant donc c'est vous qui devez ici rempli et signer donc i ici vous mettez votre nom complet voilà le full name the on the sign and declare that the particular in the application are the true and accurate and that i have not friendly willfully surprising and any material facts donc vous mettez votre nom ici vous mettez la date à laquelle vous avez fait ça vous signer ici voilà et lorsque vous finissez ici vous ne touchez pas ici c'est pas vous ici c'est votre agence où vous allez aller déposer vos éléments c'est eux qui vont remplir ici c'est ce que j'ai même si 10 sections is to be completed by the by an authorized officer of the nomination agency in the country of citizens for applicants donc ici c'est où est ce que vous allez déposer vos éléments c'est la personne qui va remplir ici et ensuite on vient le certificat médical est ce que vous disait le certificat médical ça c'est aussi le médecin qui va vous suivre qui doit remplir tout ça donc vous serez là avec vos éléments votre nom prénom et tout ça vous comprenez donc et si vous ne pouvez mettre votre nom prénom et tout ça votre numéro des passeports les gens voilà et tout ce qui est là c'est le médecin qui va remplir c'est le médecin qui va donner son accord pour tout ce qui est là vous comprenez il va signer il va mettre tous les éléments ici cardiovasculaire système cardiovasculaire respiratoire si c'est bon il va mettre bon c'est tout ce qu'il va mettre il va mettre tous c'est donc tout ce dont vous avez besoin c'est à dire il va remplir la section qui est là voilà et une fois que vous avez cela maintenant vous allez prendre les éléments que les examens que le médecin a fait vous les associer avec cette fiche là et vous ajoutez et si ça veut dire que vous avez déjà l'application form ici comme ça vous avez déjà l'application form c'est à dire la partie qui est là je vais vous montrer un peu la partie qui est là ça veut dire que une fois que vous finissez des remplis ça veut dire que vous avez maintenant l'application form vous avez maintenant ça comprenez voilà vous avez ça vous allez compléter aussi avec votre sr de naissance votre passeport ici le certificat médical que le que le médecin va faire vous prenez tout vous prenez aussi votre vos rélevé voilà et c'est le cas médical aussi qu'il a fait qu'il a signé qui se trouvent sur le document sur le document que vous venez de voilà le document où vous avez rempli lui aussi va remplir va compléter c'est ce qu'elle a voilà et vous prenez aussi la lettre de la lettre d'invitations ou bien la lettre conditionnelle que vous avez eu grâce à l'université vous prenez ça voilà maintenant si la lettre la lettre n'est pas vite vous pouvez prendre le message que vous avez reçu de l'université pour compléter à la place de la lettre est comme ça votre agence de nomination sera que vous avez déjà tout fait donc vous attendez juste la lettre de la lettre conditionnelle vous attendez juste la lettre conditionnelle et s'ils savent déjà vous prenez et si vous avez la mousse ils vont juste attendre la lettre conditionnelle si la conditionnelle que c'est favorable si vous avez la lettre conditionnelle et que c'est favorable ils associent directement la bourse à votre université et vous allez étudier si la lettre vient et que c'est pas favorable alors vous allez perdre la bourse voilà donc c'est un peu ça est ici ceux qui sont à l'année du doctorat vous allez faire quoi vous avez fait un plan d'études doctorat et master fait un plan d'études et aussi trouver un superviseur dans les universités qui sont juste là voilà donc c'est à vous de voir les universités mais avant de voir ça et c'est aussi de voir quels sont les dates des fermetures et les dates de vêtures donc les liens sont là donc moi je clique sur les cliniques et je vais voir où est-ce que je vais joindre c'est ce qu'elle passe forme ok donc voici la plateforme de polyclinique voilà ça c'est la plateforme de polyclinique donc ici je vais acheter une admission donc c'est une admission je vais comme ça venu dans les programmes et d'ici là je vais choisir un admission dans une faculté donc j'ai bien sûr ingénierie pour ce qui fait la médecine informatique et tout ça vous pouvez choisir moi je viens sur l'ingénierie voilà donc j'écris qu'on suit ingénierie donc n'oubliez pas pour ceux qui verra pour ceux qui sont intéressés nous sommes disponibles vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse vous aider à le faire donc si je viens sur ingénierie vous voyez là j'ai pu cliquer sur inscrit ok donc ici vous pouvez trouver toutes les informations qu'est-ce que pour les cliniques et tout ça quels sont les domaines que nous ouvrons et tout 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 nous c'est parce qu'il m'intéresse nous nous cherchons à postuler pour une admission vous comprenez et la chaîne youtube que j'ai vous permet de faire les choses un peu plus vite n'est pas perdu le temps sur les sites voilà et pour ceux qui continuent de poser la question je vous ai dit d'un groupe whatsapp de soutien et pour ceux aussi qui veulent me soutenir vous devez intégrer le groupe whatsapp comme ça on pourra mieux communiquer et cela me permettra aussi d'avoir un peu de temps pour moi aussi les occupations donc ici arrivé là donc on vous dit prêt à postuler oui en tant qu'étudiant international donc je vais que je suis inscrit en tant qu'étudiant international ça c'est pour l'université polyclinique donc pour les autres universités aussi vous allez voir vous allez essayer de voir c'est la même chose mais je vais aussi une prochaine fois peut-être essayer de postuler avec vous pour une autre université donc ici par exemple ça c'est pour avoir à l'aide de la lettre conditionnelle donc si nous on essaie de remplir un peu je vais comme ça essayer de remplir un peu comme ça vous allez comprendre comment ce qui se passe en fait voilà donc ici dans un premier temps on met le prénom ok l'adresse vous regardez bien ici il y a l'astéris en rouge où les astéris sont en rouge ça veut dire que c'est important ici l'adresse ok après cela la date de naissance je considère qu'il vient pour la licence donc je considère que je suis né comme ça en 2004 voilà donc on va choisir 2004 ça sera mieux pour nous février lui vingt-sept que le mois et les gens au moins nationalité côte d'ivoire ok le téléphone c'est bon numéro c'est pas vraiment la peine ok pour rien là au mille dans tout ce que j'ai fait c'est ce qui est important pour pouvoir continuer ou à continuer à vous montrer sinon le reste ce n'est pas de vraies informations ok donc ici après ça le mot du passeport aussi si vous l'avez vous pouvez mettre le mot du passeport si vous ne l'avez pas vous mettez les éléments de votre carte d'unité voilà la série de votre carte d'unité le numéro vous mettre aussi donc c'est pas un problème ok donc arrivé là vous allez cliquer sur le suivant voilà donc une fois que vous cliquez sur le suivant voici l'espace qui s'affiche là une fois que vous finissez vous cliquez sur le suivant vous allez voir l'espace demande de coup donc ici détaillé de la partie responsable non relation amoureuse ça c'est pas vraiment un souci voilà ça vous pouvez passer donc ici voilà demande du coup sélectionner le titre du coup ici je vais sélectionner ce que j'ai fait donc ici par exemple je vais faire un baccalauréat de sciences infirmières ou bien option infirmiérie ou bien je veux faire comme ça de l'informatique analyse big data ou bien mathématiques internet des objets je vais prendre l'analyse big data ici sélectionner le type de coût à temps plein excusez moi donc le type de coût à temps plein ok maintenant avançons arriver là on dit comme ça c'est qu'elle a ok histoire de l'éducation qualification académique diplôme académique le plus élevé donc quel est votre diplôme académique le plus élevé si par exemple comme ça vous avez un diplôme parce que si nous venons pour la licence ça veut dire que nous avons le diplôme de baccalauréat donc vous essayez de vérifier ici le cp et tout ça vous avez un diplôme ok donc ici veillez cocher votre diplôme universitaire le plus élevé vous mettez ici diplôme voilà et si vous voulez vous signifier le diplôme ici le nom du diplôme ici voilà mais si vous voulez aussi vous laissez vous continuez d'ailleurs du bloc de la plus haute qualification académique donc institution vous mettez par exemple comme ça où vous étiez auparavant c'est à dire si j'ai vu je mets un lycée lycée municipal ou lycée moderne vous mettez le nom de votre école ici l'école où vous avez été et puis vous essayez d'énumérer un peu la faculté et les moyennes que vous avez eu si je mets par exemple comme ça je mets à l'examen par exemple à l'examen j'ai eu 14 sur 20 ici je continue je peux venir là mettre la physique je mets je mets aussi je peux continuer vous comprenez j'espère que vous comprenez voilà c'est ce qui est écrit ici mais cette fois ci au lieu de mettre 14 sur 20 vous allez mettre comme ça A vous comprenez si vous avez eu un A ou bien un B ou bien un F voilà ça c'est le système européen donc c'est à vous maintenant de voir sur le site quelle est quelle est la graduation quand on parle de A ou non pas de F quelles sont les graduations et vous allez essayer de les insérer ici voilà donc ici par exemple il faut comme mathématiques et je mets quoi je mets tirer je mets le grand A voilà vous comprenez et c'est en quelle année que j'ai fait l'examen c'est en 2000 ans peut-être 2021 cette année par exemple l'année passée 2021 et vous continuez vous mettez aussi la physique et tout tout lorsque vous finissez vous cliquez sur suivant voilà haute qualification académique aussi vous pouvez mettre voilà si vous avez fait par exemple comme ça une école professionnelle aussi vous pouvez insérer ici donc de toute façon ce que je dis c'est que vous avez au moins une idée de comment est-ce que ça fonctionne voilà pour ne pas dire que je vous ai je vous ai indiqué comment faire vous avez une idée de comment ça fonctionne et là maintenant ça sera à vous de voir comment est-ce que vous allez le faire pour pouvoir osciller donc si par exemple ça c'est pour cette université là et lorsque vous allez finir vous allez maintenant à la fin cliquez sur confirmation voilà pouvoir confirmer et envoyer votre dossier sous la supervision de cette université là pour chercher une admission et lorsque vous aurez l'admission comme ça ils vont comme ça essayer de vous envoyer cela de vous dire que vous avez l'admission et c'est ainsi que vous allez utiliser l'admission pour pouvoir faire quoi pouvoir construire la bourse je répète encore pour ceux qui sont vraiment intéressés vous pouvez nous connecter une box on va comme ça essayer de vous aider et c'est la même chose partout si je viens par exemple sur une autre université je vais choisir comme ça une autre université comme ça vous allez comprendre un peu que rien ne change ce sont les mêmes sont les mêmes éléments sont les mêmes techniques seulement vous devez vous devez savoir où se trouve l'admission pour pouvoir la chercher voilà donc si je viens dans une autre université je choisis au hasard une autre université j'ai choisi l'université l'université de l'île-maurice ici l'université générale de l'île-maurice ici le service n'est pas disponible ok je vais choisir une autre université c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne donc c'est pas un souci pour ça donc ok choisir une autre université une université de technologie de l'île-maurice je vais pas ça si ça fonctionne on va avancer sur le site ok je crois que pour cette université là le site est disponible vous allez pouvoir postuler pour l'admission donc on va attendre que le site soit ok donc voici le site qui est là pour cette université là donc qu'est-ce qu'on va faire on vient dans les programmes comme d'habitude et lorsqu'on vient dans le programme et si c'est le troisième cycle tout comme du premier cycle donc je clique sur le programme du premier cycle pour voir un peu quels sont les programmes et ainsi essayer de postuler pour pouvoir chercher à avoir une admission donc ici on a quoi certificat alimentaire on a ingénierie santé publique coaching sportif ici on a quoi santé environnement donc je vais choisir une université comme ça donc j'ai choisi l'université pour avoir un diplôme de technique et technologie de laboratoire bioanalyse donc si je clique sur ça tout dépend de vous ça à vous maintenant de voir quelle est l'université que vous désirez et ainsi vous allez pouvoir poursuivre dans cette université là donc ça c'est le prospectus voilà et à l'intérieur vous allez vous allez voir comment est-ce qu'il faut poursuivre et quelles sont les conditions à avoir pour pouvoir poursuivre voilà donc c'était juste pour vous montrer un peu comment se passe pour ne pas perdre assez du temps je vais pas trop vous fatiguer essayez de voir ceux qui sont intéressés vraiment voilà essayez de voir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir poursuivre et bien les gars c'était moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne en 2 je suis le russon 225 à plus les gars